De la vaisselle, de l'électroménager, du textile. Emmaüs est un acteur majeur pour le réemploi de biens de consommation qui autrement aurait pu finir à la poubelle. Ici, proche de Montpellier, depuis le déconfinement, les dons ne cessent d'arriver. Depuis le déconfinement, il y a une douzaine de jours, on a été très heureusement surpris de voir toujours les gens au rendez-vous. D'abord les donateurs qui, pendant deux mois, ont tout gardé, nous ont tout amené d'un coup. Heureusement, on avait prévu de l'espace de stockage et on a réussi à absorber ce flux. Ça nous permet aussi de faire tourner la marchandise, de laisser la marchandise quelques jours sans y toucher et de traiter celle qui est arrivée avant. Les compagnons de la communauté sont formés pour trier, restaurer, réparer les produits qui peuvent être revendus. Ce qui n'est pas réutilisable partira en déchets dans des filières spécialisées. Mais en ce moment, les quantités sont trop importantes et les déchets s'accumulent. Toute la demande est arrivée en même temps dans toutes les filières. Il y a une saturation globale avec un afflux de don massif et tous les gens qui n'ont pas repris par tout le travail. On a la chance d'avoir de l'espace pour pouvoir stocker. Aujourd'hui, on est en train de résorber, avec les entreprises qui viennent nous collecter le déchet, on est en train de résorber cette accumulation. Les 15 premiers jours, là, ces 15 premiers jours ont été assez difficiles. J'espère qu'au d'ici une dizaine de jours, on reviendra vers un fonctionnement avec des volumes plus classiques. Le dispositif pour lutter contre la Covid-19 est strict. Un agent veille à l'entrée du site au port du masque. Des consignes sont visibles un peu partout. Et du gel hydroalcoolique est disponible. En fait, dans tous les magasins de la communauté, comme dans tous les magasins, déjà, on a exigé que tous les gens qui rentrent dans la communauté soient masqués. Et puis, dans tous les magasins, on a fait un côté entrée, un côté sortie. Limiter le nombre de personnes dans les magasins. Et on exige à chaque magasin que les gens puissent se mettre du gel hydroalcoolique pour vraiment essayer de limiter la propagation. Si le public est bien au rendez-vous pour à nouveau donner et aussi acheter, le confinement a fragilisé la structure. Économiquement, on a quand même eu deux mois de non-fonctionnement avec des charges qui continuent à payer, des gens qui étaient toujours logés ici, des salariés qui, pour certains, la plupart, étaient en chômage technique. Mais aujourd'hui, un redémarrage qui est fragile et une inquiétude. Il faut savoir que les communautés de Manus fonctionnent sans subvention. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de dons, s'il n'y a plus de ventes, on n'est plus en capacité de faire de la solidarité et on n'est plus en capacité non plus de faire fonctionner la communauté. On reste inquiet et fragile. Sous-titrage ST' 501